Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous Allez, Emile, vas-y, chante ! Senez les matines, senez les matines Emile, éloigne-toi tout de suite de cet essein Ne t'en fais pas, elles me piqueront pas tant que je chanterai C'est Lucas qui me l'a dit Ding, ding, dong Emile, non ! Elles piquent même si on chante Allez, descend Oh, Lucas, tu es inconscient, en plus d'être insupportable Je voulais juste l'aider, moi Et je me suis dit qu'il lui fallait un projet un peu original Et sans danger aussi Mais comment je peux le savoir si on me le dit pas ? Mais enfin, je... Allez, viens, Lucas Eureka ! C'est bien sûr ! Plus vite on sera arrivé à ce fichu lac Et plus vite je pourrai retourner regarder Rappeur Zappeur Allez, tout le monde, plus vite ! Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein ? Ah, eh bien, tu vois quand tu veux Ouais ! En route vers le lac ! Non, t'es sortie ! Allez, espèce de limas ! Le dernier arrivé au lac est un gros nul Il est là ! Je le vois ! Je le vois ! Le lac est là ! Par ici, c'est un raccourci ! Je savais qu'ils finiraient par apprécier cette petite promenade Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous Ils se remettent à traîner, ça, ça m'étonne pas d'eux Heureusement que j'ai trouvé ce raccourci En attendant, moi je rate rappeurs zappeurs Comment les faire accélérer ? Hein ? Eh ben voilà ! Allez, on court ! Allez ! Ce n'est pas une vache, ça, hein chéri ? Non, non, c'est un magnifique taureau Courrez ! Courrez ! Plus vite ! Papa, maman, plus vite ! Allez, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Allez, papa ! Plus vite ! Mes bottes ! C'était génial ! Et le lac est juste là ? On n'aurait pas dû prendre ce raccourci S'ils ont mis des barrières, c'est qu'il y a une raison, non ? Je vous l'avais bien dit que c'était vachement dangereux, la campagne Arrête, Lucas ! Tu vois bien qu'il est déjà très en colère Et alors ? Il est enfermé, il ne peut rien faire ! Il faut partir d'ici ! C'est par là ! C'est par là ! C'est par là ! Ça y est, on est au lac ! On rentre à la maison ? Oh, quelle affreuse rue, mon pauvre Lucas ! Tu vas rester tranquillement à te reposer, d'accord ? D'accord, maman ! Je crois que la prochaine fois, nous nous contenterons du parc Regarde un peu ce que tu as fait de mes bottes À l'avenir, évite de les mettre pour sortir Et en plus, il n'est toujours aucun projet pour ma classe de science naturelle Et ça alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Regarde ! Arrête ! Enlève-la ! Et tiens, en plus, voilà de l'eau qui vient de son habitat naturel Maman ! Et tout de suite, un nouvel épisode de Rappeur Zappeur Ouais ! Waouh ! Le Rappeur Zappeur ! Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni Où est ma pièce ? Je veux ma récompense ! Papa, maman, Lucas ! La petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros ! 2 euros ? J'en crois pas mes oreilles ! Non, non, non ! C'est vraiment pas juste ! La petite souris s'est bien moquée de moi ! Maman ? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller Parce qu'il ne sait plus où il la mise, par exemple, ou bien si par hasard Je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre Est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris ? Quelle drôle de question ! As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas ? Euh, non, absolument pas ! J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique On dit hypothétique ! Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas Ah bon ? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents Mais oui ! L'écart, bien sûr ! Faut que j'y aille, salut ! Ah ! Lucas ! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée ! Je ferai semblant de pas être là ! La urgence, j'ai... j'ai besoin de tes dents Ah ! Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais ? Il me les faut à tout prix Ah ouais ? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? En échange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange qui ? Voulez-vous un peu de jus d'orange, votre majesté ? Ah ! Avec plaisir, Lucas ! Quelle chaleur ! Je meurs de soif ! Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre ? Et puis quoi encore, hein ? Tu veux mon dentier, oui ou non ? Oh oui ! Un mot de remerciement ! On ne sait jamais si je suis polie ! Peut-être qu'elle sera plus généreuse ! Ça y est, j'ai tout prévu ! Elle va tomber dans le panneau ! C'est vrai quoi ! Moi je suis bien plus malin que la petite souris ! Et voilà, petite souris, je te tiens ! Bataille ! Héhé ! C'est le jour de paye ! Un euro ! Ouais ! Je l'ai bien eu la petite souris ! Ouais ! Oh ! Ça alors ! C'est une pièce en plastique ! C'est pas juste ! Ma vraie pièce ! Lucas ! Descends tout de suite, tu veux ? J'arrive, maman ! Expéditeur bureau des affaires de la petite souris ! Bien essayé, Lucas ! Oh ! Lucas ! Je ne te le répéterai pas ! Je veux que tu descendes tout de suite ! Elle m'a encore roulée ! Oh ! Lucas ! Tu peux m'expliquer pourquoi les deux bocaux à bonbons sont vides ? Euh... euh... bah... C'est bataille ! Ville un chat ! C'est très mal ce que tu as fait ! Tu as mangé tous les bonbons ! Hein ? Oh ! Et en plus, tu accuses bataille ! Je ne suis pas dupe ! Je sais que c'est toi qui les as mangés ! Pas de bonbons pendant un mois ! Quoi ? Un mois ? Non ! Tu peux pas faire ça ! C'est pas juste ! Papa dit à maman qu'elle est trop sévère ! Quoi ? Tu veux une punition de deux mois ? Un mois ? C'est trop long ! Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter ? Pourquoi pas des fruits pour changer ? Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens ! C'est bizarre ! Ça alors ! Ma dent ! Elle bouge ! Regarde ! À mon avis, tu vas bientôt la perdre ! La perdre ? Bah c'est pas trop tôt ! Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial ! Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés ! Allez ! Je crois que j'ai avalé ma dent ! Noooon ! It's so easy being me ! Come on Henry ! Tiens ! Reprends-le désolé ! Euh... J'ai plus très faim ! Et si on allait jouer au calme dans ta chambre ? Regarde ma poupée ! Ma poupée fait un bisou ! Laisse-nous tranquille, Zoé ! Allez ! Euh... Elle a de la morphe partout ! Oui ! On est très nature ! Youhou ! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu ! Mon lit est cassé ! Cassé ? On fait une bataille de polochons ? Les chiens les ont mangés ! On n'a qu'à sortir tes jouets ! Ils les ont mangés aussi ! Ton ballon ! Manger ! TBD ! Manger ! Et toi, est-ce que tu as porté des jouets ? Euh... Non ! J'ai complètement oublié ! Et si on regardait Gaët en mutant ? Je vais te faire tournoyer dans les airs Et atterrir sur ton gros derrière ! Misérable, c'est qu'à puce ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Gaëtan mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert ! Enfin, je crois ! Du rat vert ? Il n'y a pas de rat vert ! Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière ! Ouf ! Ça s'arrête ! Nicolas ! Lucas ! Nous avons besoin de renfort pour chanter la flûte enchantée ! Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider ? Vous serez les jolies demoiselles donneurs de la reine de la nuit ! Oh non, maman ! J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles ! Désolée, mais il faut que j'aille me coucher ! Il est très très tard ! Bonne nuit ! Il y a un bisou ! Un gros bisou ! Oh ! Qui est là ? C'est moi ! Ouvre la porte ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose ? T'as fait peur ? Non ! J'ai peur de rien ni de personne ! C'est juste... Oh ! Je me couche plus tôt que ça d'habitude ! Et je suis super fatiguée et comme chez toi, il n'y a pas de règle ! Si tu te couches, moi aussi ! Hé ! T'as un arroseur de jardin ? Oui ! Et un tuyau d'arrosage ? Oui, mais... Les chiens ? Oui, les chiens ! Tant pis, on n'a qu'à se coucher ! Il n'arrête jamais de chanter ! Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil ! Ah bah dis-donc, tu dois pas dormir souvent, hein ! Porc ! Zut ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Courage, tu vas y arriver ! C'est parti ! Accroche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Une heure du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas ! S'il te plaît, viens me chercher. Vite ! Enfin, si on veut, il va de soi que je reste le chef. Et moi, évidemment, je suis son second. Du coup, tu serais deuxième second. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Wow ! Ouais, j'accepte. Mais on va pas avoir le temps de répéter. Oh, te fais pas de soucis pour ça, va. À moi le concert des rats enragés ! Nous y voilà. Vous êtes prêts à tout donner, j'espère ? Parce que c'est le grand jour. Oui, le grand jour de notre victoire. Et du même coup, de votre lamentable défaite. Ouais, lamentable. Et si jamais elles avaient raison ? Si on échouait lamentablement ? Eh, faut se détendre. Aucun problème. Tout est sous contrôle. Ces billets de concert sont, pour ainsi dire, dans ma poche. Allô ! Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au grand concours de talent organisé par notre école. Tout de suite, notre premier numéro. Il s'agit d'Aldric qui va tenter d'effectuer 80 tractions en position de poirier. Chut ! Et d'une, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de six, et de sept. Allez, ma belle, fais ce que t'as à faire. Et de huit, et de neuf, et de neuf. Ah ! Aldric ! Ah ! Ah ! Ah ! Chut ! Bien ! Notre concurrent suivant est tardé, qui va nous prouver à quel point il est surdoué. Vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, et vous verrez que je n'aurai aucun mal à y répondre. Qui est l'inventeur du téléphone ? Facile, Alexander Graham Bell. Quelle est la capitale du Portugal ? Enfantant, c'est Lisbonne. Qui a soufflé les réponses du devoir de maths d'hier à Marion Molason en échange d'un paquet de bonbons ? Eh bien, en fait, c'est... C'est moi. C'est moi, je l'avoue. J'aimerais que nous ayons le petit conversat. Notre Hervé est donc aussi un surdoué de la vérité. Bien, nous allons passer au numéro suivant. Salomé et sa marionnette de ventriloque Julie. C'est la poisse. J'ai perdu ma montre. Pourrais-tu me dire, ma chère Julie, l'heure qu'il est ? Ben non, ça change tout le temps, ce truc-là. C'était à moi de dire cette réplique. Toi, tu devais répondre. Je sais pas, c'est tout. Ça aussi, ça a changé. Waouh, elles sont vraiment drôles. C'est pas très bon pour nous. Mouais, je vais donner au public une bonne raison de rire, vous allez voir. Hé, qu'est-ce que tu vas faire ? Il est temps que ça se termine, alors je vais leur offrir une belle chute. Oh, tu vas dire quelque chose à la fin. Et voilà le travail. Dis donc, c'est affreux ce que tu viens de faire, Lucas. Voici venu le moment tant redouté de la dernière prestation. Veuillez accepter mes excuses, messieurs, dames, car je dois vous annoncer, Lucas, elle est insupportable. Deux, trois, quatre, ouais ! Hé, hé ! Oh ! Hé, hé, hé ! Oh ! Lucas est en train de tricher ! Oh ! Lâche-moi, Salomé ! Yeah ! C'était du play-back ! Oh non ! Lucas, allez, hop, dans mon bureau ! Et toi aussi, Xavier ! Oh, ben, comment est-ce que c'est vraiment incroyable ? C'est vraiment la peau de faire que l'itemme, la saine, l'oeil et tout, c'est un bazar, pas mal, c'est un bazar. J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui va gagner. Finalement, je les verrai quand même, les rats enragés. Lucas, tu es insupportable ! Oh, bravo, Emile ! Oh, notre chère petite ange ! Ouais, bien joué, Limas ! Qui aurait cru que c'était toi qui me fournirait les billets pour aller voir les rats enragés ? J'ai été très inspirée de te prendre dans mon groupe. Le rock qui tue ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais, c'est génial ! On va tous aller voir la ronde des jolis petits mulots sur glace ! Quoi ? Non !